Musique Mes chers compatriotes, En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs, qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de deux ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme sanctionné, restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation. Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République ? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit aux procureurs de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Qui donc empêche, par exemple, aux représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs, d'exercer une prérogative constitutionnelle ? L'enquête est parlementaire. En tout cas, pas le président de la République. Le réflexe de la sanction s'est fortement altéré. L'expansion de l'impunité tient assurément du clientélisme et du fait électoraliste exacerbé. Au nom d'une interprétation erronée de l'exercice démocratique, par la mauvaise gestion du pluralisme politique dans notre pays, la recherche est freinée d'assises, d'influences, de leadership qui consacrent la faiblesse des uns et des autres devant la nécessité de la sanction. L'histoire tente toujours à se répéter lorsque les peuples ne tirent pas les bonnes leçons du passé. Notre pays, qui a vécu les moments de paix et les blessures des conflits, ne peut se permettre d'expérimenter à nouveau toute déflagration de violence. La paix règne sur le territoire national, bien que le poule traverse des épisodes d'insécurité et sur fond de grand banditisme aux conséquences fort déplorables. Plusieurs projets importants de coopération sont compromis, à l'image de la route Gambari-Mindouli et de la cimenterie de Mindouli. De nombreux enfants privés de scolarisation pourraient être condamnés à l'ignorance durant toute leur vie. La destruction des infrastructures concourant au progrès et au bien-être des populations du poule confinent ce département dans une situation de ruine et de désolation. Le 3 octobre 2017, les sages ainsi que les notabilités traditionnelles et religieuses du poule ont pris le ferme engagement devant l'opinion nationale d'œuvrer à la résolution de la situation désolante qui y prévaut. Devant la représentation nationale en Congrès, je réitère que ce département ne saurait être aussi longtemps pris en otage. Dans cette optique, un accord a été établi le 23 décembre 2017 pour contribuer à la consolidation de la paix, l'unité nationale, la démocratie dans notre pays. Les partis signataires conviennent, notamment d'eux, l'arrêt des hostilités et du ramassage des armes détenues par les miliciens, la restauration de l'autorité de l'État, la libre circulation des personnes, des biens et des services. Dans ces prérogatives, le gouvernement garantira les conditions nécessaires aux issues fructueuses de ce processus, en l'occurrence, la démobilisation des jeunes en armes, de réinsertion professionnelle, sociale et économique, ainsi que la réinstallation des populations déplacées dans leurs villages respectifs. Une fois de plus, le moment est venu pour tous de s'inscrire, sans exception ou état d'âme, dans cette dynamique républicaine et salutaire. L'opinion nationale et internationale est prise à témoin. Je conclue sur ce volet du poule par une sévère mise en garde contre les calculs politiciens de petits leadership départementaux qui éverraient à parasiter les débats chez les initiés pour un retour à une vie normale dans cette partie du territoire national. Il s'agit ici de la vie des compatriotes qui n'ont que trop souffert et ne demandent qu'à vivre en paix. Dans nos préoccupations fondamentales, nous nous sommes efforcés de préserver les acquis sociaux. En pleine crise, l'État a tenu ses engagements. Pour tous les agents de l'État, le relèvement de la valeur du point d'indice de solde de 275 à 300 suite aux négociations de 2013 avec les partenaires sociaux est effectif depuis janvier 2017. Nous atteignons la fin de cette année sans arriérée de salaire en ce qui concerne les fonctionnaires. Il reste que la prise en charge des agents de l'État admis à la retraite et le paiement de leurs pensions constitue un défi majeur qui nous faut impérativement en relever. Nous sommes sensibles aux services rendus à la nation et au sens patriotique de nos compatriotes agents de l'État à la retraite. Nous sommes conscients de leurs sacrifices. L'État s'emploiera à honorer ses engagements vis-à-vis de cette composante essentielle de notre peuple. ces arriérés constituent une créance sûre et exigible s'agissant des pensions. J'interpelle surtout certains établissements publics qui prélèvent les cotisations mais ne les reversent pas aux caisses de sécurité sociale, ceci pour financer leur fonctionnement. Cette attitude ne peut permettre aux travailleurs ayant cotisé durant toute leur vie active de jouir de leur pension à la retraite. Je demande au gouvernement de mettre instantanément fin à cette pratique malveillante. En tout état de cause, la solution adéquate et durable réside dans la réforme du système de sécurité sociale à laquelle nous accordons toute son importance. bien que reconnue dans notre pays, le droit de grève ne serait devenir la manette déstabilisatrice et paralysante des entreprises et administrations. Souvenons-nous des grèves intempestives qui, pour des finalités politiciennes au début des années 90, ont annulé tant de sacrifices endurés par notre peuple. Des pans entiers du secteur économique d'État ont été détruits. Mais que représentent d'hypothétiques droits sociaux face à des salaires qui auraient pu être payés normalement si l'outil de travail avait été préservé ? C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des acteurs du monde du travail pour que soit préservé en toutes circonstances la paix sociale, l'outil de travail et la cohésion dans le secteur productif. s'agissant de l'amélioration de l'offre de santé, l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ndimba a été mis en service le 10 mars 2017. Le centre national de référence de la dépanocytose a aussi ouvert ses portes. La question du médicament a fait l'objet de la création d'une centrale d'achat de médicaments essentiels et autres produits de santé. La coopération avec le Fonds mondial a permis la fourniture des médicaments antipaludiques, antituberculeux et antirétroviraux. Les secteurs éducatifs et sanitaires, ces piliers du social, bénéficieront toujours de notre attention. Pour la jeunesse, l'avenir n'est ni dans le grand banditisme ni dans les comportements déviants. Les jeunes doivent s'imprégner des grands principes de la République et du respect de l'autre et du bien public pour garantir l'avènement d'une société plus fraternelle qui éloigne aujourd'hui et demain de la violence et de l'incivisme en prenant l'observation stricte des valeurs morales. Pour cela, j'interdis aux jeunes d'adopter des postures qui rappellent le salut nazi lorsque s'exécute la congolaise notre hymne national. Ils le font naïvement, certes, mais ils ne devraient pas en ignorer la signification. La rupture doit se compléter de la rigueur afin que la sanction s'impose à tous les échelons de la hiérarchie sociale, économique et administrative. L'application cycle de la loi dans toute sa rigueur redonnera à la rupture son sens le plus profond et reconnaîtra à la République son devoir protecteur de la vertu, l'État se chargeant chaque jour de traquer les antivaleurs. La situation actuelle devrait nous amener à nous éloigner de la facilité. À titre d'illustration, plutôt que de combattre les branchements clandestins, la Société nationale de distribution d'eau et la Société nationale d'électricité préfèrent la facilité et choisissent les raccourcis en opérant de sordides péréquations par les majorations de taxation et de coûts sur les abonnés réguliers. Ainsi, l'honnête compatriote paie le prix de l'incivisme de certains citoyens. aucun peuple ne s'est affranchi en dehors du travail. Il nous faut résolument intégrer un nouvel état d'esprit, un niveau mental en harmonie avec les obligations qu'impose la conjoncture actuelle et la sauvegarde des fondements de nos ambitions ultérieures. Le chemin le plus court recherche la jouissance, la réjouissance et les ponts entre les jours fériés. ponts. Même les moments douloureux comme les obsèques sont exploités et transformés en naissants de jouissance dans une société comme la nôtre. qui a depuis toujours observé le culte de ces disparus. Nous devons promouvoir l'excellence afin que l'intelligence collective s'écrète des nouveaux modes de pensée et d'agir. Sans créativité, comment nos ancêtres auraient-ils de réaliser que la crotte des chèvres était d'un intrant agricole capable d'accroître leur production. Pour matérialiser notre détermination à consolider l'état de droit, j'annonce la tenue imminente du conseil supérieur de la magistrature. Ces assises nous offriront l'opportunité d'examiner des possibilités d'insuffler plus d'efficacité à la justice et de combattre la corruption qui gangrène cette institution. La lutte contre la corruption doit être menée dans tous les secteurs de l'État et plus particulièrement au niveau des régies financières. Puisqu'il est question de la justice tout en respectant le principe intangible de la séparation des pouvoirs prescrits par la Constitution. J'aimais le vœu j'aimais le vœu en tant que garant des institutions que s'ouvre courant premier trimestre de l'année 2018 le possès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée accusée d'avoir troublé l'ordre public ou portée atteinte à la sûreté de l'État au terme des scrutins référendaires et présidentielles de 2016. Pour matérialiser notre détermination à consolider l'État de droit, j'annonce la tenue imminente du Conseil supérieur de la magistrature. Ces assises nous offriront l'opportunité d'examiner des possibilités d'insuffler plus d'efficacité à la justice et de combattre la corruption qui gangrène cette institution. La lutte contre la corruption doit être menée dans tous les secteurs de l'État et plus particulièrement au niveau des régies financières. puisqu'il est question de la justice tout en respectant le principe intangible de la séparation des pouvoirs prescrit par la Constitution. J'aimais le vœu en tant que garant des institutions que s'ouvre courant premier trimestre de l'année 2018 le possède des citoyens actuellement en garde à vue prolongée accusée d'avoir troublé l'ordre public ou portée atteinte à la sûreté de l'État au terme des scrutins référendaires et présidentielles de 2016. Merci.